C'est une image qui a tout d'une carte postale. Un train à hydrogène qui se faufile entre le fleuve et les montagnes et qui n'émet que de l'eau, aucun CO2. Mais est-ce que c'est vraiment le début d'une révolution ou un mirage à l'horizon? L'hydrogène, c'est un dossier sur lequel je garde un oeil depuis des années. Et entre nous, il y a de quoi s'y perdre. Du côté politique, en tout cas, les déclarations vont un peu dans tous les sens. En 2018, le gouvernement du Québec s'achète une flotte de 50 voitures. Qui ne génère aucune émission de gaz à effet de serre. Et en 2020, Hydro-Québec se lance dans l'hydrogène vert. Soyons ambitieux, rêvons grand, et Hydro-Québec répond présent. Pour ensuite se retirer discrètement. Deux ans plus tard, Justin Trudeau relance le bal. En formant l'Alliance pour l'hydrogène entre le Canada et l'Allemagne. Sans trop expliquer comment on allait réussir à en exporter. Et au Québec, la chef libérale surenchérie en misant sa campagne électorale sur l'hydrogène vert. Il nous faut un projet de société, un grand projet. Un projet à 100 milliards que les Québécois n'ont pas acheté. Avec le gouvernement qui a été réélu, bien la même semaine, le mardi. Sinon... On ne peut pas en faire de l'hydrogène, on n'a pas d'électricité. Mais le jeudi, c'est oui. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas investir dans l'hydrogène vert, qui va être rentable dans 10-15 ans. J'ai l'impression que ça fait un demi-siècle qu'on nous dit que c'est pour dans 10-15 ans. Et si on se fie à nos archives, ce n'est pas une impression. Hydrogène, carburant, universel. Est-ce possible ou non? Bien l'avenir le dira. Notre histoire d'amour avec l'hydrogène est en montagne russe. Elle commence dans les années 70. Avec les deux chocs pétroliers, on se met à craindre une panne d'essence mondiale. Ce qui nous force... Ça nous interrogeait sur l'avenir même de l'automobile. Mais au lieu de faire ça, on va voir dans l'hydrogène un sauveur. Un carburant idéal pour les autobus, les avions, le chauffage et même la cuisson. On envisage pour 1985 une ville entière, une ville de 7 000 habitants, fonctionnant entièrement à l'hydrogène. En fait, l'hydrogène va plutôt disparaître du radar. Pour revenir en force grâce à la pile à hydrogène. Quand on part d'une pile, normalement, c'est à ça qu'on pense. Avec elle, on peut transformer l'hydrogène en électricité. Et tout ce qu'on émet... C'est de l'eau. On espère pouvoir régler un énorme problème. Au début du prochain millénaire, il y aura 600 millions d'automobiles dans le monde. Après des décennies d'expérimentations, on pense avoir enfin trouvé la solution. Vous pourrez faire Montréal-Bercé et avoir assez d'eau pour prendre un bain en arrivant au rocher. Encore aujourd'hui, l'hydrogène est présenté comme une énergie d'avenir. Ça serait un sacré coup de pouce pour l'environnement. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Est-ce que le 21e siècle va carburer à l'hydrogène? Non, non. Parce que maintenant, il y a d'autres choses qui se sont développées. On voit le défi aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. Non, impossible et non réalisable. Eux, ce sont les trois experts à qui on a demandé de nous guider. L'ingénieur Lynn Ricard, qui est impliqué dans plein de projets actuels. Louis Fradette, qui a un pied dans la recherche universitaire et l'autre dans le démarrage d'entreprise. Et Pierre-Olivier Pinault, qui analyse le paysage énergétique du Québec. Aujourd'hui, ce qu'on demande à l'hydrogène, c'est de remplacer les énergies fossiles, pas parce qu'on a peur d'en manquer, mais pour réduire les gaz à effet de serre. Le mot-clé, c'est décarboner. Sauf que ce n'est pas parce que l'hydrogène peut en théorie tout remplacer qu'il doit tout remplacer. Et là, je vous brûle un punch tout de suite. La voiture à hydrogène, c'est à peu près la pire des idées. Parce que la situation est différente dans chaque pays et même dans chaque province. Alors, on va se concentrer sur le Québec, qui est dans une position privilégiée, on a de l'électricité propre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, comme le soleil, le vent ou le pétrole. L'hydrogène, il faut le fabriquer. Il faut investir de l'énergie dedans. Et ce n'est pas banal. Un des plus grands producteurs d'hydrogène vert de la planète est à Bécancourt, près de Trois-Rivières. Et Jacques Sénéchal en est plutôt fier. Assez fier, oui. Ce projet-là, ici, a été suivi par la planète au complet. On était supposés d'avoir le record pour quelques mois, mais ça tient depuis près de trois ans. Pendant trois ans, l'usine ici a été le plus gros électrolyseur à membrane échangeuse de protons. Ici, c'est probablement dit, c'est l'électrolyseur. L'idée, c'est d'extraire l'hydrogène de l'eau. Avec la magie de l'électricité et de l'eau, on réussit à faire notre hydrogène. Pour y arriver, ça prend de l'électricité. On s'en sert pour arracher à la molécule d'eau, H2O, deux petits morceaux, ces deux hydrogènes, auxquels il manque un électron. Sous cette forme-là, ça s'appelle un proton. Et c'est la seule chose qui peut passer à travers la membrane. De l'autre côté, le courant leur fournit des électrons et on obtient notre fameux hydrogène H2. En gros, ça revient à stocker de l'électricité dans une molécule. Et le sous-produit, c'est de l'oxygène. D'ailleurs, quand on recombine l'oxygène avec l'hydrogène, on récupère de l'électricité et de l'eau. Salut! Ça, c'est le bon côté des choses. Le problème, c'est que l'hydrogène vert, c'est une goutte d'eau dans un océan d'hydrogène gris. Et fabriquer de l'hydrogène gris, ça émet du CO2. C'est un détail hyper important. Je vous promets qu'on va en reparler, mais plus tard. Chose certaine, pour décarboner, ça prend de l'hydrogène vert. Quand je dis qu'on travaille sur l'hydrogène, la première chose dont tout le monde nous parle, c'est la voiture. Et c'est normal. Le pétrole, c'est à peu près la seule énergie qu'on utilise pour se déplacer sur Terre, sur la mer et dans les airs. Au Québec, le secteur des transports génère 43 % des gaz à effet de serre. Et l'hydrogène pourrait jouer un rôle. Mais avant, il faut parler un peu de ses problèmes. Dans presque tous les reportages sur l'hydrogène, on nous rappelle qu'il a une bien mauvaise réputation. Celle d'être extrêmement explosif, donc très dangereuse. La tragédie de l'Hindenberg, qui était remplie d'hydrogène, a marqué l'imaginaire. Mais entre-temps, que ce soit pour la pétrochimie ou pour les fusées, on l'a apprivoisé. Ça fait 50-60 ans qu'on fait de l'hydrogène chez Air Liquide. On sait comment faire. Les risques ne sont pas plus grands sur l'hydrogène que sur n'importe quelle sorte d'énergie, si tu le manipules bien. En fait, le plus grand défi, c'est de transporter l'hydrogène, de le distribuer. Des pipelines, des gazoducs qui contiennent l'hydrogène. Parce que l'hydrogène peut se faufiler, même à travers le métal. On ne peut donc pas utiliser les conduites de gaz naturel existantes. S'il n'y a pas de réseau d'hydrogène, c'est difficile de développer des applications. Et s'il n'y a pas d'utilisateur, on ne va pas construire un réseau. Depuis toujours, c'est l'oeuf ou la poule. Je pense que ça montre que le problème est difficile à régler. Quand on a besoin de beaucoup d'hydrogène, on le produit. On s'achète une usine, on l'installe là, puis elle nous fabrique l'hydrogène qu'on a besoin pour éviter de le stocker ou pour éviter de le transporter. Ce n'est pas réglé, et ça ne se réglera en aucun cas facilement, parce que la technologie ne pourra jamais évoluer pour faire en sorte que l'hydrogène ne soit plus extrêmement inflammable, ne soit plus une très petite molécule de dihydrogène qui peut se faufiler partout. Lynn Ricard, elle, voit les choses différemment. Les technologies ne sont peut-être pas parfaites, mais elles existent. L'aspect distribution, maintenant, c'est rendu comme c'est fait. On sait comment. Il y a des manufacturiers qui fabriquent les pompes, les boyaux. Le stockage, c'est réglé. Et on sait comment faire ça. Donc, c'est une question de temps de le faire. Le résultat, c'est quand même qu'au Québec, des stations-services qui vendent de l'hydrogène, on peut les compter sur les doigts de la main. En fait, sur les doigts de un doigt. On a le monopole du matériel roulant d'hydrogène au Québec. Donc ici, ce qu'on a, c'est l'électrolyseur. Catherine Gosselin, de l'entreprise Arnois Énergie, le prend avec un sourire. La station de Québec peut produire 200 kg d'hydrogène par jour. C'est plus qu'il en faut pour ravitailler les 50 Toyota Mirai que Québec avait achetés en 2018 avec une explication un peu étonnante. Là, on a la poule. Quand est-ce que vous allez finir là? Non, mais en fait, je vois ça comme une omelette, moi. L'espoir, à l'époque, c'était que d'autres emboîtent le pas. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Au jeu des réponses courtes, en tout cas, c'est encore une fois assez unanime. Alors, on commence fort. La voiture personnelle à l'hydrogène, c'est pour quand? C'est pour jamais. Loin? Loin? Très loin? Probablement pas. De nos jours, une voiture à hydrogène, c'est un véhicule électrique, mais qui produit son propre courant grâce à l'hydrogène. Une pile à hydrogène, ça fonctionne comme l'électrolyse, mais à l'envers. Pour passer à travers la membrane, l'hydrogène doit d'abord libérer ses électrons. C'est ça qui génère le courant électrique. Les protons, eux, traversent la membrane et rejoignent l'oxygène pour former, devinez quoi? Bien, c'est étonnant, hein? De l'eau. Salut! Son gros avantage, c'est que faire le plein, c'est plus rapide que de recharger une batterie. Mais ça se garde quand on regarde le bilan énergétique. Avec une voiture électrique, entre l'énergie qu'on réussit à transférer dans la batterie et celle qu'on récupère pour avancer, il y a environ 20 % de pertes. Avec l'hydrogène, il y a beaucoup plus de pertes. D'abord, quand on fabrique l'hydrogène et qu'on l'amène à la pompe, et quand l'hydrogène passe dans une pile à combustible pour refaire de l'électricité. En tout, il y a facilement 60 % de l'énergie de départ qui est perdue dans les détours au lieu de faire avancer la voiture. Ça serait simplement d'un point de vue énergétique imbécile de transformer de l'électricité en hydrogène pour la retransformer en électricité alors qu'on a des chemins beaucoup plus directs. Il n'y a pas juste l'argument énergétique. Installer des bornes de recharge électrique, c'est nettement plus simple que de fabriquer de l'hydrogène. Et pour ce qui est des voitures, même Arnois n'a pas l'intention de rivaliser avec l'électricité. Nous autres, on n'est pas là pour compétitionner, on est là pour distribuer de l'énergie. Donc, si on est capable de fournir la bonne énergie à nos clients, on va le faire. Vous disiez, si les gens roulaient avec des bananes, on vendrait des bananes? Si les gens roulaient avec du gazon, on vendrait du gazon. Oui, c'est ça. Exactement. Cet été, ce qui fait le plus jaser en matière d'hydrogène part des chutes Montmorency. La compagnie Alstom fait circuler un train entre Québec et Bessin-Paul qui est alimenté à l'hydrogène. Et ce qui sort, évidemment, c'est de l'eau. Salut! Les piles à hydrogène sont sur le toit. Elles produisent de l'électricité pour recharger des batteries qui, elles, alimentent les moteurs électriques. Et quand le train freine, ça recharge aussi les batteries. Dans le fond, un train à hydrogène, c'est un train électrique, mais avec une génératrice à l'hydrogène. Tout ça, c'est une création unique. C'est une première nord-américaine. On est super contents. Oui. Le mandat d'Éric Rondeau, c'est de se débarrasser du diesel en Amérique du Nord. Et il a plusieurs options. Des réservoirs d'hydrogène pour produire de l'électricité en continu, des batteries plus grosses qu'on recharge en bout de parcours ou tout simplement des fils électriques au-dessus des rails. Si on regardait ça dans le monde ferroviaire, le monde idéal, ça serait de tout électrifier. L'Europe, on est à 50 %. L'Inde s'en va d'ici 20 ans à 100 % tout électrifié. Mais regardez, ils ont le territoire puis la densité de population. Ça fait qu'ils peuvent justifier ça. Ici, le portrait est assez différent. En Amérique du Nord, il y a à peine 1 % des voies ferrées qui sont électrifiées. C'est un réseau qui couvre 250 000 km, jusque dans des régions assez éloignées. Pour choisir comment décarboner, il faut regarder chaque trajet séparément. Si on a au-dessus de 200 km où on dépasse les capacités des batteries en ce moment pour des véhicules de cette masse-là, bien là, on peut penser à mettre l'hydrogène. Ça, c'est une démonstration pour des lignes régionales non électrifiées qui n'auront pas la densité puis la quantité de trafic pour se justifier. Pour Alstom, la démonstration de cet été, c'est un peu de la pub pour un de ses modèles. Mais c'est aussi un test. Et là, dites-le à personne, mais on y a un peu contribué. Sans le vouloir, on a déclenché le frein d'urgence. Et l'équipe a dû apprendre comment réinitialiser les piles à hydrogène. L'autre problème, c'est que le jour du tournage, il faisait une chaleur épouvantable. La climatisation n'arrivait pas à fournir et le train n'a pas pu faire le voyage de retour. Il y a un bilan énergétique à maintenir, le système de traction, le système de climatisation. Puis si c'était un coup de chaleur, bien oui, il faut ajuster ton système. Si c'était parfait, ça ne serait pas une démonstration. Le ravitaillement se fait au centre d'entretien de Baie-Saint-Paul. Et c'est Arnois qui fournit l'hydrogène. Ce qui l'oblige à faire des allers-retours de Québec. Transférer un gaz, ce n'est pas comme avec un liquide. Ça fonctionne avec des jeux de pression. Dans la station à Québec, l'hydrogène est stocké à très haute pression. Quand on le transfère au camion, la pression diminue. Même chose du camion vers le train. Quand les pressions s'équilibrent, le transfert arrête et il en reste dans le camion. Nous, pour transporter 50 kilos au train de Charlevoix, on doit transporter à chaque fois 180 kilos pour pouvoir libérer les 50 kilos qu'on a besoin pour le train. N'empêche que 50 kilos, c'est assez pour déplacer un train aller-retour entre Québec et Baie-Saint-Paul. La grande force de l'hydrogène, c'est que ça contient beaucoup d'énergie. Alston n'est pas la seule à y réfléchir dans le domaine du transport lourd. L'industrie du camionnage se pose à peu près les mêmes questions. C'est vrai que là, les dés ne sont pas complètement jetés. D'un point de vue logistique, le camion hydrogène est très, très, très prometteur parce que la recharge se fait rapidement et c'est très léger, l'hydrogène. Pour un camion, les batteries sont encore trop lourdes et difficiles à recharger. D'ailleurs, Arnois Énergie a déjà une flotte de camions pour distribuer de l'essence ou du diesel à ses stations-services et en a commandé cinq propulsées à l'hydrogène. Une façon d'ajouter l'oeuf à la poule. C'est de pondre notre propre oeuf. On a une station à l'hydrogène, on sait qu'on peut l'utiliser. C'est d'acheter des camions pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Bonjour tout le monde. Une des priorités que le gouvernement du Québec a identifiées, c'est le transport lourd. On promène une partie, un tiers, on va devoir passer par l'hydrogène. Sauf que quand on parle de transport lourd, de quel mode de transport est-ce qu'on parle exactement? L'hydrogène pour les autobus? Pas vraiment, parce que c'est des trajets urbains qui peuvent s'électrifier. Oui, mais niche encore, certains choix. Mais longue distance aux villes, mettons? Plus longue distance. Camions, même chose? Longue distance, oui. Des camions hors réseau principaux, donc dans des endroits peu fréquentés ou des véhicules outils. Chantiers, mines, ce genre de choses-là? Exactement. Ça, c'est plausible? Oui, c'est plausible. À mon avis, là, il y a une vraie niche importante. Et le train Alstom? Ah oui, on peut ravitailler. C'est tout le temps les mêmes lignes. Mais c'est une belle application. Mais il y a autre chose que de l'hydrogène pour déplacer des gens. Même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'électricité est idéale pour les véhicules qui sont petits ou qui ne vont pas trop loin et qu'on doit recharger un peu n'importe où. L'hydrogène, c'est pour ceux qui ont besoin de plus de puissance et d'autonomie. Mais il y a un mode de transport pour lequel aucun des deux fonctionne, c'est l'avion. Dans les solutions de transport, l'hydrogène pour l'aviation? Non. Non? Non, mais oui, en quelque part. Non, mais de façon indirecte. En carburant synthétique, là, ça a du sens. Et Louis Fradette y travaille. Pour fabriquer des carburants synthétiques, ça prend de l'hydrogène. On s'en sert pour transformer du CO2 en méthanol, qui peut servir de carburant pour des navires. Mais on peut aussi en assembler plusieurs pour faire des molécules plus longues. Pendant un autre test, il y a deux ans, ils ont fabriqué des chaînes de 10, 12, 15 carbones de long. Un mélange qu'on appelle du kérosène. C'est ce qu'utilisent les moteurs d'avion. Et il faut se rappeler que l'hydrogène vert, au départ, c'est fait avec de l'électricité. En bout de ligne, le procédé ici, c'est d'utiliser de l'électricité pour faire voler les avions actuels. Alors oui, c'est indirect. Il y a des détours, il y a des pertes, mais c'est un des rares chemins possibles pour décarboner l'aviation d'ici 2050. Je ne pense pas que dans 100 ans, ça va être la solution, mais au moins, ça va nous permettre de rapidement réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser dans 100 ans comme source d'énergie. Pour ce qui est des trains, il faut le dire, ça émet moins d'un pour cent des gaz à effet de serre en Amérique du Nord. C'est déjà un excellent moyen de transport. Le train, peu importe son carburant ou sa source d'énergie, il est intrinsèquement plus efficace que le transport routier et que les camions lourds. C'est de l'ordre de 10 fois plus efficace, 10 fois moins d'énergie pour le train. Ça, c'est de la musique aux oreilles d'Alstom. Mais le train qui roule cet été est tout petit et c'est pour les passagers. En Amérique du Nord, il y a à peu près 50 fois plus de trains de marchandises. Et ça prend des locomotives plus puissantes. On est dans les trains de marchandises dans des puissances de locomotives de 4 mégawatts. Par rapport à? Par rapport à en bas du mégawatts. On est dans le 900 kilowatts grosso modo. Donc un facteur 4 quand même. C'est ça, là. On est dans une autre échelle. Au début, j'avais l'impression qu'en choisissant l'hydrogène, on tournait le dos à l'électricité et aux batteries. En fait... En fait, quoi? En fait, les deux technologies ne sont pas nécessairement en compétition. L'hydrogène peut servir de transition pendant qu'on électrifie le réseau. Parce que les moteurs, eux, sont déjà électriques. Il suffirait de remplacer la source d'énergie des locomotives. D'ailleurs, je me posais la question. Tobi, ça part. Ça part? Trois goûts de doux. Après s'être mis à l'abri... Au moins, la pluie, ça va aider, ça va faire du bien. On a choisi de l'amener un peu ailleurs. Oui? Qu'est-ce qui vous motive ou vous fait rêver? Qu'est-ce qui me fait rêver? Motivation aussi, parce que... Il faut qu'il y ait des incitatifs chez nos décideurs gouvernementaux, nos exécutifs, nos financiers, que si tu investis dans la transition énergétique, tu vas avoir des plus gros bonus que si tu supportes le statu quo qui nous reporte de la décarbonisation. Dans les transports, les applications sont assez limitées. Mais ça ne veut pas dire que l'hydrogène ne sert à rien. Au contraire. En fait, sa vraie place est ailleurs. Mais pour ça, il faut changer complètement de décor. S'il y a un endroit où je n'aurais jamais imaginé m'en recourir en travaillant sur l'hydrogène, c'est bien ici. Je ne savais pas, mais une des façons de fabriquer de l'acier, c'est avec de l'hydrogène. Beaucoup d'hydrogène. C'est un choix technologique qui remonte à plus d'un demi-siècle. L'idée, c'était de transformer le minerai du Québec ici même au lieu de l'exporter. Le Québec a désormais une sédérurgie intégrée qui couvre l'ensemble du processus de la fabrication de l'acier. Une des étapes clés du processus fonctionne à l'électricité. Et l'autre, à l'hydrogène. Les usines n'ont pas trop changé, mais elles appartiennent aujourd'hui à la multinationale ArcelorMittal. OK. Ça, c'est le convoi d'arrivée des boulettes, là. Exact. Ça arrive de Mont-White. OK. Donc, de la Côte-Nord. Donc, la Côte-Nord. Effectivement, c'est là où on va prendre tout notre minerai, finalement. Ailleurs dans le monde, la production d'acier carbure surtout au charbon. Et ça génère au moins 7 % des gaz à effet de serre de la planète. Mais le site de Contrecoeur près de Sorel émet trois fois moins de CO2 que le procédé traditionnel. Au sein du groupe, oui, on fait partie des bons élèves, mais au sein de l'ensemble des producteurs d'acier mondiaux, on peut dire qu'on porte une forme de maillot jaune et on veut le garder. Sauf que pour Hugues-Fauville, la ligne d'arrivée, c'est d'être carboneute en 2050. Il reste du travail à faire. L'usine de réduction ici, à elle toute seule, émet 1 % des gaz à effet de serre de tout le Québec parce qu'elle utilise ce qu'on appelle de l'hydrogène gris. J'avais promis de vous en parler, c'est maintenant. Pour l'hydrogène vert, l'ingrédient de départ, c'est de l'eau et l'énergie pour la casser, c'est l'électricité. Pour le gris, l'ingrédient, c'est du gaz naturel qu'on casse grâce à du gaz naturel qu'on brûle. Aux deux étapes, ça émet du CO2. L'hydrogène ici sert à purifier le minerai de fer qui arrive sous forme de boulette. Ce n'est pas tant une source d'énergie qu'un ingrédient dans une recette. Et c'est lui, Gabriel Lucénat, qui nous l'a montré. Les modules font plusieurs étages de haut. À travers les parois, on sent déjà la chaleur. Tu fais quelle température à l'intérieur? À peu près 1 100 degrés, c'est le truc. Ça fait que jonte, hein? Au milieu des flammes, il y a des centaines de tuyaux, dans lesquels passe de la vapeur d'eau, H2O, et du gaz naturel, du méthane, CH4. Avec la chaleur, les molécules se cassent et se réorganisent. Le résultat se retrouve dans d'immenses tuyaux tout en haut. De l'hydrogène, H2, et du monoxyde de carbone, CO. Les deux ont soif d'oxygène, et c'est tant mieux. Parce que les boulettes, c'est du fer oxydé, comme la rouille. Elles contiennent environ 30 % d'oxygène. Les deux gaz, H2 et CO, vont arracher l'oxygène des boulettes. Le CO devient du CO2, et de l'hydrogène avec de l'oxygène, ça donne... Salut! Les boulettes qui ressortent, c'est du fer pur à 92 %. Dans l'usine d'à côté, on les fait fondre dans un four à arc électrique. On n'a pas pu enregistrer les explications, mais c'est franchement impressionnant. Ça, ce sont les opérations de tous les jours. Tous les jours, en fait, sauf un. L'an dernier, ils ont fait un test avec de l'hydrogène vert, et ils se sont tournés vers Air Liquide. Je trouvais ça intéressant, ça, c'est six jours de production, c'est ça? Oui. Dans la sphère, on met environ six jours de production. On produit 10 tonnes par jour d'hydrogène liquide. Pour produire de l'hydrogène sous forme liquide, il faut le refroidir à moins 253 degrés Celsius. Ça permet d'en transporter beaucoup plus, quatre tonnes dans un camion. Pour l'intégrer au procédé chez ArcelorMittal, il fallait repasser du liquide au gaz. Et ici, c'est le système que l'on utilisait pour injecter l'hydrogène vert pour faire notre test. L'hydrogène vert a permis de remplacer 6 % du gaz naturel et seulement pendant 24 heures. Le vert, c'est de l'hydrogène pur. Il n'y a pas le CO qui vient avec leur hydrogène gris. Il fallait donc ajuster la recette et vérifier que ça fonctionne à l'échelle industrielle. Et ça marche. Je peux vous dire que ça marche. Donc, nous, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a une vraie piste technologique à poursuivre. Nos ingénieurs pensent qu'on pourrait, sans trop de modifications de nos équipements, aller jusqu'à 30 % de substitution du gaz naturel par l'hydrogène. Et 30 %, il y a quelqu'un pour vous le fournir, ça? Aujourd'hui, non. Parce que le 6 % qu'ArcelorMittal a utilisé en une journée pour son test, ça correspond à ce qu'air liquide peut produire en une journée. Et ils sont de loin les plus gros au Québec. Décarboner l'acier, c'est pas aussi vendeur que de promettre des voitures à hydrogène. Pourtant, avec 30 % des émissions de gaz à effet de serre, le secteur industriel est pas très loin derrière les transports. Une autre industrie qui carbure à l'hydrogène, c'est la production d'engrais. La recette est simple. On prend de l'azote dans l'air, on ajoute de l'hydrogène et pouf, ça donne des engrais azotés. Mais c'est presque toujours de l'hydrogène gris qui est fait avec du gaz naturel ou même avec du pétrole ou du charbon. Et donc, les gros producteurs d'engrais, c'est par exemple la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Ouest canadien, mais pas le Québec. Avec de l'hydrogène vert, on pourrait devenir un producteur d'engrais vert, mais ça décarbonerait pas la province. Ici, par contre, ça pourrait faire une grosse différence parce que le raffinage du pétrole, c'est le plus gros consommateur d'hydrogène au Québec, dans le reste du monde aussi d'ailleurs. Un site industriel comme ça, de type pétrochimique, c'est, on va dire, la plus belle représentation qu'on peut se faire de l'hydrogène industriel. La pétrochimie et le raffinage, c'est un chapitre de l'histoire de l'hydrogène dont je n'avais jamais entendu parler. Au fil du temps, on s'est débarrassé du plomb dans l'essence pour des raisons de santé et on a réduit les quantités de soufre à cause des pluies acides. Donc, on enlève un contaminant puis pour boucher le trou, on met un hydrogène. Donc, l'hydrogène dans la production d'énergie, de carburant, ça a toujours été un produit qui a été utilisé depuis très, très, très longtemps. La pétrolière Suncor fabrique son propre hydrogène et on parle de quantités énormes. Et c'est la même chose pour la raffinerie de Valero à Lévis. L'hydrogène vert pourrait remplacer l'hydrogène gris pour décarboner un peu le raffinage du pétrole. À court terme, on peut décarboner le processus de raffinage en utilisant de l'hydrogène vert, mais ça ne le rendra jamais complètement vert. Donc, je ne pense pas que ça soit si prioritaire que ça. Je t'en fais deux, trois? Oui. La question, oui. La question, c'est de savoir si les grands industriels veulent passer du gris au vert. Ah non, ils sont très convaincus. Ils veulent changer. Maintenant, ça prend de l'énergie en arrière, ça prend les sous, puis il faut que la vie utile de l'équipement soit due pour être renouvelée. Puis, il y a beaucoup de nos industries qui ont été bâties dans les années 50-60. Donc, on est 60 ans, 70 ans plus tard, c'est tout dû partout. Et c'est le cas chez Air Solor Mittal. Le moment serait bien choisi pour passer à l'hydrogène vert. Du moins, en théorie. Parce que même si on est une émission de science, il faut parler d'argent. Changer, ça coûte cher. On peut parler de milliards de dollars. C'est ici? Bien, oui, d'une certaine manière quand je considère la fabrication de l'hydrogène. Ensemble, le processus. Mais on va y aller par étapes. Question de se projeter un peu. Alors, moi, j'aime bien rêver quand on rêve de 2050. On lui a fait imaginer l'acier zéro carbone. Allez, on est sur un modèle un petit peu projectif, effectivement. Les infrastructures auraient... En 2050, forcément, elles vont se moderniser, mais elles ne vont pas beaucoup changer. On produit de l'hydrogène sur place. Cet hydrogène sert à substituer le gaz naturel. Ce qu'on n'aura pas pu substituer dans le gaz naturel, on ira le capturer. Puis ce carbone, on va, par des procédés qui utiliseront aussi l'hydrogène, le transformer, par exemple, en biométhanol. Pour y arriver, ça prendrait donc beaucoup d'hydrogène vert. Sauf qu'en plus d'avoir à investir, ça augmente les coûts d'opération. Pour l'instant, l'hydrogène vert coûte beaucoup plus cher à fabriquer que le gris. Et il y a des bonnes raisons à ça. Le prix du gaz naturel qui est utilisé pour produire de l'hydrogène, c'est deux à trois fois moins cher que le meilleur tarif électrique d'Hydro-Québec. Donc d'arriver au bout de la ligne avec un produit qui coûte la même chose, c'est utopique. On part avec une main attachée dans le dos, là. On l'oublie, mais de l'acier, on en retrouve dans nos bâtiments, nos électroménagers et évidemment nos voitures. Et ceux qui les fabriquent ne sont pas prêts à payer pour de l'acier plus vert. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le vendre plus cher? La réponse est non. Le client final, c'est vous et moi, quand on achètera une voiture, il va falloir qu'on accepte aussi de contribuer à cette décarbonation de la planète. Pierre-Olivier Pinault, lui, pense qu'il faut changer les règles du jeu actuelles. Notre société, en fait, industrielle, est bâtie sur une grande tricherie qui est celle de ne pas payer pour la pollution, ne pas payer pour les émissions de gaz à effet de serre. Et on commence à corriger cette tricherie en disant, mais non, il faut pénaliser les pollueurs et la bonne nouvelle, c'est que ça va rendre viables des technologies propres qui n'étaient pas viables. Taxer le carbone, c'est l'approche du bâton. L'autre option traditionnelle, c'est la carotte. Des subventions pour que ce soit plus facile de prendre le virage. À moyen terme, long terme, il faut y arriver. C'est pas, est-ce qu'on va, il faut, et quand il faut, habituellement, l'être humain est comme ça, on trouve les solutions. Pour le gouvernement provincial, il y a un outil de plus que le bâton ou la carotte, le fil électrique. C'est Québec qui doit décider quel projet brancher ou non. C'est ce que je disais, moi. Même si on parle beaucoup d'hydrogène vert, en ce moment, 95 % de l'hydrogène dans le monde, c'est du gris, celui qui émet du CO2 quand on le fabrique. La grande pomesse de l'industrie de l'hydrogène, c'est pas juste de devenir vert, mais bleu. Et là, pas de panique, le bleu, c'est la même recette que le gris. Mais on cap le CO2 qui est produit à chaque étape. Et donc, pas de rejet de CO2. L'hydrogène bleu, c'est du gris qui essaie de se faire pardonner. À l'époque, donc, il y avait 6-7 raffineries... La clé, c'est d'abord de capter le CO2. Louis Fradette a installé son usine laboratoire au coeur des raffineries de Montréal-Est. Il n'y a pas de meilleur endroit pour capter du CO2. Il y a beaucoup de cheminées. Son projet n'est pas directement lié à la production de l'hydrogène bleu. Mais peu importe la source, le principe est toujours le même. C'est de séparer le CO2 des autres gaz. Dans l'usine, il y a deux grands réservoirs. Dans le premier, les différents gaz qui sortent des cheminées passent dans un liquide où il y a juste le CO2 qui se dissout. Dans le deuxième réservoir, on réchauffe le mélange pour récupérer le plus possible de CO2. Pour Louis Fradette et son équipe, l'objectif, c'est d'améliorer les technologies déjà utilisées et de les commercialiser si ça fonctionne. Nous, avec la technologie qu'on utilise, on est capables de l'ajuster aussi. On peut aller chercher jusqu'à 90-95 % du CO2. Ça coûte juste plus cher. Si on s'en servait pour l'hydrogène, ça permettrait de continuer à utiliser du gaz naturel avec les mêmes usines qu'en ce moment, mais ça rendrait la production 90 ou 95 % plus verte. Évidemment, il faut faire quelque chose avec le CO2 qu'on capte. L'option numéro un, c'est de l'enfouir sous terre. Comme en Saskatchewan ou en Alberta, et d'espérer qu'il n'y ait pas de fuite. Reste que dans l'Ouest, l'idée de stocker le CO2, ça fonctionne, parce qu'ils ont la bonne géologie, les bonnes roches, pour absorber le CO2 et le retenir. Mais au Québec, la situation est assez différente. On n'a pas encore caractérisé notre sous-sol pour voir où ce serait intéressant, où ce serait faisable et où ce serait sécure de le faire. C'est pour ça que Louis Fradette préfère l'autre option, celle de recycler le CO2. Parce que grâce à l'hydrogène, on peut en refaire des carburants synthétiques, entre autres pour les avions. Pour lui, ça fait partie de la solution. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pouvez me laisser. Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Mes enfants? Bien, je n'ai pas la prétention de sauver le monde, mais j'ai la prétention d'essayer de contribuer à, on va dire, réduire les mauvais coups qui ont été faits dans le passé. Lynn Ricard est impliquée dans le projet de Louis Fradette. Sa motivation, c'est aussi ses enfants et l'environnement. Surtout après un long passage dans l'industrie pétrolière. Quand je suis rentrée à Polytechnique, c'était un peu par défi, par bravade, je voulais sauver la planète. Mais ça, c'est de la 30 ans. C'était pas tellement la mode de tout le génie environnemental. Après, quand je me suis joint à BBA, on s'est dit, bon, tu te joins à nous, nous, on aimerait travailler dans les industries que tu connais. On peut-tu le faire d'une façon pour le futur de la planète? J'ai trouvé ça tellement inspirant. J'ai dit, bien oui, c'est ça qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que ces jours-ci, on dirait que tout le monde veut de l'hydrogène vert. Et la preuve est encore une fois dans Charlevoix. On est y retournés fin août parce que la filière de l'hydrogène du Québec avait analysé le train. À bord, il y a ceux qui produisent de l'hydrogène vert, ceux qui construisent des usines, ceux qui ont des projets dans les transports, mais aussi des producteurs de pétrole ou d'acier. Pour fournir de l'hydrogène vert à tout le monde, ça prendrait beaucoup d'électricité. En proportion gigantesque, en gigawatts. On aurait des projets en ce moment pour faire l'équivalent du double de ce qu'Hydro-Québec possède en ce moment. Donc, c'est pas une blague. On a besoin d'électricité. La planète a besoin d'électricité. Une des priorités pour l'hydrogène vert, c'est de remplacer le gris dans les applications industrielles. Et quand on met des chiffres là-dessus, ça donne assez vite le vertige. Si on prend l'usine d'air liquide, elle consomme 20 mégawatts, l'équivalent de 10 000 maisons. Chez ArcelorMittal, pour décarboner sa production d'acier au Québec, ça prendrait des dizaines d'usines comme celle-là. Et si on ajoute les raffineries et la pétrochimie, on frôle la centaine. Remplacer le gris par du vert, c'est déjà tout un contrat de société. Alors, si on veut développer des nouvelles applications, comme les transports lourds ou même l'exportation, ça va prendre une capacité de production de l'hydrogène vert énorme. Et il va falloir produire plus d'électricité. À moins qu'on se mette à mieux consommer l'électricité. Ou même à moins consommer tout court. C'est pas que je veuille personnellement changer les habitudes des gens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement avoir assez d'électricité ou assez d'hydrogène bleu ou vert pour alimenter notre mode de consommation qui est extrêmement énergivore. Dans la filière de l'hydrogène vert, le gouvernement provincial a choisi les premiers projets à qui Hydro-Québec va fournir de l'électricité. Mais il y aura aussi des perdants. Ça roule! Si vous ne l'aviez pas encore deviné, la voiture ne fera probablement pas partie des gagnants. Je sais que c'est décevant, mais il y a des solutions qu'on connaît depuis un demi-siècle. Le règne de la grosse voiture, certainement, arrive à sa fin. On habitera peut-être plus près de son lieu de travail aussi. Quand j'ai parlé de ce passage-là à Pierre-Olivier Pinault, ça l'a un peu découragé. Ce qui est des fois un peu déprimant, c'est qu'on connaît... Les vieilles technologies, en fait, ce sont celles qui sont les plus prometteuses, les plus porteurs d'avenir. Le train, le transport en commun, le vélo, des villages denses. Pour ce qui est de décarboner, utiliser directement l'électricité, c'est souvent la meilleure option. Faire le détour par l'hydrogène vert, c'est peut-être juste 5 ou 10 % de la solution. Ça reste un outil extraordinaire. Là où il y a un danger, c'est de faire croire que c'est la solution à la décarbonation de nos sociétés. Je ne vais jamais, moi, utiliser de l'hydrogène. Non, puis je nous souhaite à tous qu'on n'utilise jamais de l'hydrogène. Pourquoi? C'est bien trop d'envereux. On va laisser ça à vous. Super, bien, merci beaucoup. C'est bien. J'ai de la misère à être court, hein? Non, c'est parfait. Et c'est peut-être ça le plus grand défaut de l'hydrogène vert comme projet de société. Si on accepte de multiplier les barrages et les éoliennes pour en fabriquer, on n'enverra pas nécessairement les bénéfices directs dans notre quotidien. Alors, est-ce que la bulle actuelle va se dégonfler? Là-dessus, je laisse le mot de la fin à Linné Ricard. Oui, il y a des cycles. Il y a des cycles d'intérêts. Le début d'un cycle, c'est toujours parce qu'il y a un besoin. Il y a quelque chose qui se passe qui génère qu'on a besoin d'une nouvelle solution. Puis ça meurt parce qu'il y a une meilleure solution qui a été trouvée. En ce moment, les changements climatiques s'accélèrent tellement qu'on a besoin de toutes les solutions, de toutes les mettre ensemble, de toutes les développer. c'était votre rêve de le faire. C'est comme le clac! J'ai réalisé mon rêve, ta vie! Et le rêve de l'hydrogène, lui, est-ce que c'est un mirage? Bien, d'une certaine manière, oui. Mais le mirage, il vient un peu de nous. C'est de croire qu'on peut régler notre dépendance au pétrole d'un coup de baguette magique. Après l'ère des énergies fossiles, il n'y aura probablement jamais de civilisation de l'hydrogène, à moins d'une très grosse surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada